Est-ce que vous saviez qu'il existait une blockchain qui se veut encore plus rapide que Solana et Aptos, qui n'est pas encore en mainnet et qui n'a pas encore sorti son token, mais qui a pourtant déjà donné envie à des dizaines de projets de construire dessus ? Ce projet, c'est SayNetwork, une blockchain sur l'écosystème Cosmos hyper optimisée pour le trading, qui a pour objectif de devenir la blockchain d'infrastructure préférée de tous tes projets DeFi préférés. SayNetwork veut créer une infrastructure pour la DeFi tellement performante que les échanges décentralisés n'auraient pas d'autre choix que d'utiliser ce réseau s'ils ne veulent pas se faire dépasser par la concurrence. Sur YouTube, il y a des dizaines de vidéos qui parlent de l'airdrop qui aura lieu lors de la sortie du projet en mainnet, mais il n'y a aucune vidéo qui s'intéresse vraiment à ce que SayNetwork, à part quelques interviews des fondateurs. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous présenter pourquoi ce projet est pertinent dans le contexte actuel, je vais vous expliquer les raisons de la hype autour du projet, je vais vulgariser comment techniquement cette blockchain arrive à avoir des performances de fou. A la fin de la vidéo, je vous parlerai de la date de sortie en mainnet, et je vous expliquerai comment vous pouvez facilement prétendre à l'airdrop de leur futur token. Mais évidemment, ce n'est en aucun cas un conseil en investissement. Pour bien comprendre pourquoi SayNetwork résout de vrais problèmes qu'on retrouve actuellement dans la DeFi, c'est important de commencer par faire un point sur le contexte actuel et les problématiques du secteur. Aujourd'hui, les échanges décentralisés, qu'on appelle aussi DEX, sont un des seuls produits avec les stable coins qui ont vraiment réussi à trouver un marché, à trouver de vrais utilisateurs dans l'écosystème crypto. Et ces échanges sont partout, ça ne se limite pas aux applications pour acheter et vendre des cryptos comme DYDX ou MiSwap. Ces échanges sont également présents sur les marketplace NFT comme OpenSea. Donc ces applications ont le potentiel pour devenir les applications avec les effets de réseau les plus puissants du marché. Pourtant, il subsiste encore de nombreuses problématiques qui font que ces échanges décentralisés n'ont pas les moyens de rivaliser avec l'expérience utilisateur qu'on peut par exemple retrouver sur un échange centralisé comme un Binance ou un Kraken. Les fondateurs du projet ont en fait constaté qu'il n'existait pas d'infrastructures qui répondaient vraiment aux besoins spécifiques des échanges décentralisés. Ces applications ont besoin d'être très fiables, car si on a des problèmes de panne du réseau comme on a eu sur Solana, l'expérience de trading sera ruinée. Ces applications ont besoin de scalabilité, car elles doivent être en mesure d'accueillir des millions d'utilisateurs. Et aujourd'hui, les DEX sont congestionnés car ils sont limités par les performances que permettent leur Layer 1. Et ces applications ont besoin d'être hyper rapides, d'avoir une finalité de transaction presque instantanée, car sinon l'expérience utilisateur ne sera jamais aussi bonne que sur un échange centralisé. Et actuellement, ce n'est pas le cas. On doit dans les meilleurs cas attendre plusieurs secondes pour placer un ordre. En plus, on s'est bien rendu compte avec l'effondrement de plateformes comme Celsius ou FTX qu'on ne pouvait pas faire confiance aux échanges centralisés. Et qu'on avait besoin d'applications décentralisées pour pouvoir trader librement sans un intermédiaire qui peut voler nos fonds. C'est pour toutes ces raisons que Say Network a comme objectif de construire l'infrastructure du futur de la DeFi et du trading. Say, c'est un projet créé en 2021 par Jayen Rajog, ancien software engineer de chez Robinhood, et par Jeff F, dont on ne connaît pas le nom de famille apparemment, qui lui a entre autres travaillé 3 ans chez Goldman Sachs. Aujourd'hui, ils sont 21 dans l'équipe. On retrouve d'autres anciens employés de chez Robinhood, des personnes qui viennent de la finance traditionnelle, des gens qui ont travaillé sur des systèmes distribués. Vous pouvez retrouver tous les profils sur le LinkedIn de l'entreprise Say Labs, vous verrez que c'est clairement pas des guignols. Et toute cette fine équipe travaille dans le but de construire la Layer 1 unique qu'est Say Network. En effet, la blockchain Say a une grosse particularité. Aujourd'hui, si on regarde toutes les blockchains de Layer 1, on peut distinguer deux catégories. Les Layer 1 à usage général, comme Ethereum ou Solana, qui ont pour but d'accueillir n'importe quel type d'application décentralisée sur leur réseau. Et les Layer 1 à usage spécifique, comme Osmosis ou DYDX, qui se concentrent sur une seule application. L'avantage des blockchains à usage général, c'est que ces blockchains bénéficient d'un plus gros effet de réseau, car elles engendrent de plus grosses communautés. Et c'est pas un hasard s'il y a tout un tas de Layer 1 dans le top crypto. Et l'avantage des blockchains spécifiques, c'est qu'on peut personnaliser la chaîne comme on le souhaite, afin de l'optimiser pour les besoins d'une seule application en particulier. Say veut donc réunir le meilleur des deux mondes en se situant parfaitement entre les deux, afin de bénéficier des atouts de ces deux types de blockchains. Say se catégorise donc non pas comme une blockchain à usage général, non pas comme une blockchain spécifique à une application, mais comme une blockchain spécifique à un secteur en particulier, celui de la DeFi. Le positionnement d'infrastructures Layer 1 de Say va leur permettre d'accueillir tout un tas d'applications, ce qui va leur permettre de construire une communauté et d'engendrer un effet de réseau. Et vu que cette infrastructure ne se concentre que sur un seul secteur en particulier, ça va leur permettre d'adapter et d'optimiser la blockchain aux besoins spécifiques de ce secteur. Pour adapter la blockchain aux besoins du secteur de la DeFi, l'équipe de Say a donc dû choisir intelligemment le type de technologie qu'ils allaient utiliser pour développer leur réseau. Et comme j'ai dit dans l'intro, le réseau Say s'est construit sur l'écosystème Cosmos. La raison pour laquelle ils ont choisi cet écosystème, c'est qu'ils peuvent bénéficier des composants du réseau Cosmos. On peut citer Tendermint, qui est une plateforme de développement de blockchain avec un consensus en proof of stake, et le Cosmos Slekay, qui est un kit de développement pour blockchain. L'avantage avec ces composantes, c'est qu'elles sont modulaires et personnalisables. Ça va donc permettre à Say de les utiliser en les modifiant pour améliorer les performances du réseau, et aussi d'ajouter des fonctionnalités spécifiques directement intégrées à la chaîne. On va donc maintenant voir concrètement quelles sont toutes ces modifications des modules de Cosmos, qui permettent à Say de prétendre être la blockchain la plus rapide de l'écosystème, ainsi que la meilleure infrastructure pour les projets DeFi. Cette partie va être un peu plus complexe, mais je vais essayer d'être concil et d'expliquer le plus clairement possible. Car si après avoir fait vos propres recherches, vous avez envie d'investir dans le projet, ce dont on reparlera en fin de vidéo, vous devez au moins comprendre dans les grandes lignes qu'est-ce qui démarque Say des autres blockchains d'un point de vue technique. Comme j'ai expliqué, Say a utilisé la boîte à outils de Cosmos, le Cosmos SDK, ainsi que le consensus Sender Mint comme point de départ de leur blockchain. Mais ils ont fait tout un tas de modifications pour optimiser au maximum les performances de la chaîne. Say est la blockchain la plus rapide du Cosmos Hub, avec un temps de bloc de 0.6 secondes. Ce temps de bloc, c'est ce qu'on appelle le Time to Finality. Et le Time to Finality, c'est en gros le temps que va mettre une transaction pour être finalisée. C'est grâce au Time to Finality et non pas au nombre de transactions par seconde qu'on va réellement pouvoir mesurer la vitesse d'une blockchain. C'est hyper important pour Say d'avoir un Time to Finality très bas, car c'est obligatoire pour avoir une bonne expérience de trading. Si quand tu places un ordre, tu dois attendre plusieurs minutes ou même plusieurs secondes pour que cet ordre soit inscrit dans la blockchain, c'est juste pas possible. C'est absolument nécessaire d'avoir un Time to Finality quasi instantané pour se rapprocher au maximum de l'expérience utilisateur qu'on peut avoir sur un échange centralisé. Et pour arriver à un Time to Finality de moins d'une seconde, ils ont réalisé deux grosses améliorations du Cosmos SDK et de Tendermint. La première amélioration qu'ils ont mis en place, c'est le Twin Turbo Consensus. C'est une amélioration du consensus Tendermint qui a pour but de rendre la chaîne plus rapide à travers la réduction de ce fameux Time to Finality. Ce Twin Turbo Consensus va en fait modifier la façon dont fonctionne la propagation des blocs et va modifier la façon dont fonctionne le traitement des blocs. Ces deux optimisations du consensus ont donc permis de réduire significativement le temps de traitement des transactions. Et grâce à ça, la Blockchain Say est aujourd'hui de loin la blockchain la plus rapide de l'écosystème Cosmos. On peut voir sur l'exploreur de leur réseau de test que ce temps de bloc tourne autour des 0.6, 0.7 secondes. Et en comparant avec les autres blockchains de Layer 1 les plus importantes, on se rend compte que c'est même potentiellement la blockchain la plus rapide de tout l'écosystème crypto. La deuxième grosse modification du Cosmos SDK qu'ils ont fait pour booster au maximum les performances de la chaîne, c'est de mettre en place un système de parallélisation des blocs spécialement conçu pour la DeFi. Au lieu de traiter les transactions de manière séquentielle, c'est-à-dire les unes après les autres, ils vont les traiter de manière simultanée, c'est ça qu'on appelle la parallélisation. Et c'est ça qui va leur permettre de traiter les transactions plus rapidement. Le débit de transaction annoncé est de 22 000 transactions par seconde, ce qui est supérieur à l'immense majorité de ce qu'on peut retrouver dans l'écosystème crypto aujourd'hui. Après, c'est un chiffre à prendre avec des pincettes car il a été obtenu lors de tests en interne. Mais apparemment, il a tout de même été fait dans des conditions plus ou moins réalistes. Donc c'est pas comparable à quand Solana explique qu'ils peuvent aller jusqu'à 710 000 transactions par seconde, mais qu'au final, ils ne dépassent même pas les 10 000. Au lancement du mainnet, le réseau SAI ne sera probablement pas à 22 000 transactions par seconde, même si ça ne devrait pas en être trop éloigné. Mais voilà, il faut quand même garder en tête que les performances de testnet ne sont pas forcément représentatives des performances en mainnet. C'est donc principalement grâce à la mise en place du Twin Turbo consensus et de la parallélisation des transactions que la blockchain SAI arrive à être aussi rapide. En plus d'avoir poussé au max le potentiel du Cosmos SDK et de Tendermint, l'équipe de SAI Network a également développé des fonctionnalités inédites qui permettent à SAI de se vanter d'être la meilleure blockchain d'infrastructure pour la DeFi, en tout cas sur le papier. Cette grosse particularité que possède SAI, c'est son Native Order Matching Engine. Mais alors à quoi ça sert ? Le bénéfice principal, c'est de permettre aux développeurs de créer très facilement de nouveaux order books. Et un order book qu'on peut traduire en français par carnet d'ordre, c'est une sorte de registre dans lequel on va trouver la liste de tous les ordres d'achat et de vente qui ont été placés. En gros, ça permet aux développeurs de créer simplement de nouveaux marchés. Et ça leur fait gagner aussi pas mal de temps sur leur développement de leur diap, en plus de bénéficier des avantages que fournit la chaîne SAI. Ça leur permet aussi de créer des échanges qui peuvent scale, c'est-à-dire qui peuvent continuer à fonctionner parfaitement, même si le nombre d'utilisateurs augmente. Et ce n'est pas utile que pour les échanges de trading, car des order books, on en retrouve aussi sur certains jeux comme Stepen ou sur des Marketplace NFT. L'autre atout majeur de ce Native Order Matching Engine, c'est de lutter contre la MEV. La MEV, c'est l'acronyme de Maximum Extractable Value. Pour faire très simple, la MEV, c'est en gros le profit que peut se faire un validateur d'un réseau lorsqu'il manipule l'ordre des transactions au sein d'un bloc. Prenons un exemple concret pour illustrer ça. La Sandwich Attack, c'est un concept connu en MEV. C'est quand par exemple moi, je suis validateur d'une blockchain, je vois ton ordre d'achat arriver, alors moi je vais placer deux ordres, un pour acheter avant toi et un pour vendre juste après toi. Comme ça, je suis sûr que le prix va augmenter suite à mon achat, car j'ai placé ton ordre après le mien, et je suis sûr de faire du profit, car j'ai mis mon ordre de vente juste après ton ordre d'achat qui a fait monter le prix. Et donc concrètement, c'est un peu de la triche. C'est pour ça que Say a développé un système pour lutter contre, et ils ont appelé ça le Frequent Batch Auctioning. Et alors comment ça marche ce truc ? Pour faire court, au lieu d'exécuter les ordres un par un, comme sur Ethereum ou Solana, Say va regrouper tous les ordres à la fin de chaque bloc, et tous les exécuter au même moment, à intervalle de temps régulier. Comme ça, les vilains profiteurs pourront pas arranger l'ordre des transactions comme ils le souhaitent, car tous les ordres sont exécutés en même temps. Le Native Order Matching Engine, c'est donc un module intégré au sein même de la blockchain Say, qui permet aux développeurs de déployer très facilement de nouveaux marchés, et de lutter contre la MEV. Vous avez vu, c'est du solide. Entre toutes les améliorations qu'ils ont fait au niveau du protocole, et la mise en place de ce Native Order Matching Engine, Say essaye vraiment de fournir l'infrastructure la plus adaptée et optimisée pour la DeFi. Et tout ça n'est évidemment pas passé inaperçu au sein de l'écosystème crypto, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a déjà des dizaines et des dizaines de 10 apps qui se construisent sur Say, car tous ces projets ont compris le potentiel de cette chaîne. Actuellement, il y a déjà plus de 100 équipes qui sont en train de construire sur Say Network, et plus de 50 de ces équipes l'ont déjà officialisé. On peut voir sur le Twitter de Say qu'il y a de nouvelles annonces de partenariats chaque semaine. C'est énorme pour un projet en testnet qui n'a encore jamais donné de subvention, c'est-à-dire qui n'a jamais donné d'argent pour motiver les développeurs à rejoindre leur réseau. Ça montre à quel point les équipes qui se montent sur Say Network le font purement parce qu'elles croient en la technologie qu'ils sont en train de construire et en leur vision de blockchain spécifique au secteur de la DeFi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut d'ores et déjà retrouver des projets comme Accelar, Vortex, Nitro qui se construit sur Say. La team de Say est cependant consciente qu'à l'avenir, les nouvelles équipes qui vont vouloir commencer à construire sur leur blockchain vont devoir s'assurer qu'ils pourront avoir des fonds pour développer leurs projets. C'est pour ça que l'équipe de Say s'est assurée de sécuriser 70 millions de dollars de fonds auprès de leurs investisseurs pour pouvoir financer les futurs projets qui se construiront sur l'écosystème. Au moment où je tourne la vidéo, Say n'a pas encore déployé son réseau principal qu'on appelle plus communément Mainnet. On est encore dans une phase d'Incentivize Testnet, c'est-à-dire une phase de test où l'on peut être récompensé avec un airdrop de token Say si on utilise le réseau de test. Pour être éligible à ce airdrop, il y a des actions à effectuer sur l'écosystème Say. On est actuellement dans la quatrième et normalement dernière phase du testnet, ce qui signifie qu'il y a encore peu de temps avant que ce soit trop tard pour tester le réseau et bénéficier de l'airdrop. Je vous mettrai dans la description les liens des documents avec les modalités des missions effectuées. Mais globalement, on peut voir que ce sont des actions que tout le monde peut faire. Là, il s'agit simplement de placer par exemple différents types d'ordres sur l'application Vortex qui est un des premiers projets à avoir déployé sur leur testnet. Say va allouer 1% de sa supply de token aux personnes qui ont participé à cette Incentivize Testnet et va distribuer aux utilisateurs au prorata du nombre d'actions qu'ils ont effectuées. Say prévoit le lancement Mainnet en début de trimestre prochain, c'est-à-dire aux alentours d'avril mai. C'est à ce moment que Say sortira son token et distribuera l'airdrop de token à tous les utilisateurs de l'Incentivize Testnet. Donc si vous voulez y participer, n'attendez pas qu'il soit trop tard pour le faire. Say a l'ambition de devenir le futur de la finance décentralisée. Et pour ça, ils ont conçu une blockchain avec une architecture inédite. Say est la toute première blockchain qui n'est ni à usage général comme Ethereum ou Aptos, ni spécifique à une seule application comme Osmosis ou DYDX, mais spécifique à un secteur qui est en l'occurrence celui de la DeFi. Grâce à ce positionnement, ils vont pouvoir bénéficier de l'effet de réseau des blockchains à usage général et de la personnalisation des blockchains à usage spécifique. Say est spécialisé pour le trading, mais ne vise pas seulement les échanges de crypto comme un Uniswap ou un Curve, car on retrouve aussi des échanges sur des marketplaces NFT comme OpenSea ou Rarible. Mais ces échanges peuvent également être intégrés à des jeux comme on a sur Stepen. Et ce sont clairement les applications qui attirent le plus d'utilisateurs aujourd'hui en crypto. L'équipe de Say a en plus choisi de développer leur infrastructure sur l'écosystème Cosmos afin de pouvoir réaliser des améliorations du Cosmos SDK et de Tendermint pour leur permettre d'arriver à un temps de bloc de 0.6 secondes et un débit de 22 000 transactions par seconde. De nombreux projets ont vu le potentiel de la chaîne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a plus de 100 équipes qui construisent sur Say, alors que le réseau principal n'a même pas encore été déployé. Donc en voyant tout ça, je pense que Say a toutes ses chances pour devenir une vraie mastodonte de la DeFi. Si vous voulez approfondir davantage le sujet, je vous conseille de lire leur documentation et leur white paper. Vous trouverez tous les liens en description. Et si la vidéo vous a plu, si vous avez appris quelque chose, n'hésitez vraiment pas à la liker, la commenter, la partager à vos potes, etc. Ça m'aiderait énormément à développer la chaîne si son contenu vous intéresse. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Victor, à la prochaine.